Bonjour, c'est Kevin Mingot et aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler et personnaliser les différents affichages sur les appareils Helix. Alors aujourd'hui j'utilise un Helix 7 mais bien évidemment ces explications sont valables pour toute la gamme Helix. Alors quels sont les éléments qui vont nous intéresser ? Bien évidemment c'est les différentes unités, l'affichage de ces unités et des petits éléments comme ce qu'on appelle la scope ici qui est le sondeur en temps réel. Donc pour accéder à ces réglages je vais appuyer deux fois sur la touche menu, une fois, deux fois et je vais arriver dans les menus général de mon appareil. Donc à cet endroit là je vais pouvoir me déplacer avec le curseur dans les différents petits onglets et je vais pour commencer me rendre dans l'onglet configuration comme on peut le voir. Donc c'est ici qu'on va trouver la majorité des informations de paramétrage pour l'affichage de notre Helix. Alors si je descends, les titres sont plutôt assez intuitifs, donc unités profondeur qu'on peut mettre en mètre, ce qui est plus pratique pour l'utilisation en français, les unités de température, les unités de distance, vitesse, et ensuite ce qu'on appelle le mode utilisateur. Alors qu'est-ce que c'est le mode utilisateur ? C'est une fonction qui permet d'accéder à des menus plus longs, plus grands qui vont nous donner plus d'options. Donc là je vais passer en mode avancé. Voilà, donc j'ai validé en appuyant sur la flèche de droite et comme on peut le voir je suis en mode utilisateur avancé et je vais pouvoir accéder à d'autres réglages. Donc je continue de descendre et je vais aller me rendre jusqu'à la fonction appelée sélection des relevés. Donc en fait cette fonction, ce menu sélection des relevés, j'appuie à droite pour valider, il va correspondre aux différents éléments affichés ici sur la gauche de l'écran. Ça peut également être affiché en bas sur des appareils comme les Helix 12. Donc ici, je me déplace dans les différents relevés et avec les flèches droite et gauche, je vais pouvoir choisir de changer ces relevés. Donc on peut voir, là je viens de changer le relevé et j'ai mis vitesse O, ça m'a automatiquement changé l'affichage en bas à gauche de l'écran. Ou tout simplement, je vais pouvoir tous les désactiver de sorte à avoir une vue pleine écran sans aucune gêne de la part de ces relevés. Donc je le mets en inactif. Par exemple, je les mets tous en inactif. Voilà. Inactif. Inactif et enfin inactif. Je quitte à l'aide de la touche Exit jusqu'à fermer tous les menus et je reviens donc sur ma vue sondeur qui est quasiment en plein écran. Donc on a d'autres petits éléments, par exemple sur cette vue sondeur qui est la Scope, c'est cet élément qui nous indique le sondeur en temps réel, et cette barre de couleurs. Cela aussi, on va pouvoir les supprimer. Donc je rappuie deux fois sur la touche Menu et ici, je vais me déplacer dans les différents onglets jusqu'à Sonar. Et dans Sonar, en descendant, je vais pouvoir choisir d'afficher ou de masquer les éléments que je viens de citer. Donc par exemple, fenêtre RTS, large, étroite ou tout simplement inactif. Je continue de descendre et je vais pouvoir trouver l'option barre de couleurs. Ici, je vais appuyer sur la flèche de gauche pour la mettre en inactif. On remarquera également un autre petit paramètre au-dessus qui peut nous intéresser, sur lequel je reviendrai dans un autre tuto qui est le type d'eau. J'appuie sur la touche Exit et je retrouve mon affichage que j'ai entièrement personnalisé pour l'afficher en plein écran. Voilà comment est-ce qu'on personnalise les affichages sur les appareils Helix.